L'arrivée du Royal Baby est une aubaine pour le Royaume-Uni. La naissance d'un enfant au sein de la famille royale rebooste l'économie du pays. Et cela se traduit dans des chiffres, puisque, selon des informations du magazine Forbes, le petit frère de Charlotte et Georges rapportera 57 millions d'euros à l'économie britannique. Le nouveau-né, qui a pointé le bout de son nez le 23 avril, boostera la vente des souvenirs, produits dérivés ainsi que les produits pour bébés tels que les vêtements, les jouets et les poussettes. « C'est une opportunité marketing énorme pour les fabricants britanniques et les vendeurs de produits pour enfants qui peuvent utiliser le Royal Baby dans leur campagne marketing », a expliqué Arthur David Egg, président directeur général de Brand Finance. Ce Royal Baby, qui n'a pas encore de nom, devrait toutefois générer moins de recettes que son frère et sa sœur, la folie qui entoure l'arrivée du Royal Baby étant amoindrie. A titre de comparaison, l'arrivée du prince Georges aurait rapporté 86 millions d'euros et celle de la princesse Charlotte 115 millions d'euros. En marge du Royal Baby, c'est la famille royale complète qui rapporte de l'argent. Toujours selon Forbes, il générerait 2 millions d'euros annuels pour l'économie britannique. Il générerait l'argent. Il générerait l'argent, il générerait l'argent. Merci.